But I'm weak and what's wrong with ya Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous avez peur dans le titre, aujourd'hui je vais faire un vlog créatif Vous m'avez beaucoup beaucoup suggéré de faire cette vidéo Et c'est vrai que depuis pas mal de temps j'avais envie de la faire Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que ça vous intéresserait ? Et en voyant toutes vos demandes et vos retours sur mes vidéos Je me suis dit, bon allez, c'est les vacances, essayons ce nouveau format Et au moins on voit ce que ça donne Donc ce format a été créé il me semble par la polymériste Pauline Jaquet Yes Passion Art sur Youtube Donc j'aime énormément ce format Et depuis il s'étend beaucoup vers de nouvelles chaînes polyméristes Et vraiment j'aime beaucoup ce concept Donc je vais vous emmener avec moi pendant 3 jours Donc lundi, mardi et mercredi Et à chaque fois je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour la Fimo etc Donc là aujourd'hui on est lundi 25 février Donc ce matin au programme je dois faire le tri de tout le matériel Et tout ce que je veux vendre sur ma nouvelle boutique Donc du coup j'ai décidé de créer une nouvelle boutique Mais cette fois-ci dans la gamme Mercerie Donc toujours sur la même plateforme, un grand marché Et au moins je vais vendre à petit prix Et de la mercerie Et tout ce que je n'ai plus besoin pour la paille polymère Ou pour la création de bijoux Let's go pour le tri, pour tout ce qui est emballage, étiquetage Et ensuite je passerai aux shooting photos de chaque produit Donc ça va vraiment être très très long Sous-titrage ST' 501 Bon du coup là je vous retrouve, il est 15h30 J'ai fini le shooting photo Tout ce qui est étiquetage, emballage etc J'ai tout tout fait Je pars là dans pas longtemps pour un rendez-vous médical Donc du coup je vais vous laisser Et ensuite il faut que j'aille faire un petit achat Pour la paille polymère Ok, hey tout le monde Donc là on est jeudi Il est à peu près 13h40 Quelque chose comme ça Donc j'ai pas pu filmer ce matin Une partie face caméra Parce que tout simplement Il y avait du monde chez moi Donc pas facile de filmer Mais je vous ai quand même filmé Quelques plans de ce que j'ai fait Durant la matinée Donc ce matin j'ai pu faire la sélection Et retoucher quelques photos Pour la mise en vente de mes produits Sur ma nouvelle boutique Donc du coup pendant toute la journée de jeudi Vous allez me voir en train de faire Les fiches produits, mettre en vente tout ça Pour essayer qu'elles sortent au plus tôt Et que cela soit le plus présentable possible Donc du coup je vous laisse avec les plans Que j'ai pu filmer ce matin Je vais commencer à faire mes fiches produits Donc tout ce matin du coup j'ai fait le tri Et j'ai retouché toutes les photos Pour les produits que je vais mettre en vente Et maintenant je vais créer du coup Les fiches produits sur ma boutique Que j'avais créé au préalable ce week-end Donc avec le logo, le nom, la bannière etc Donc pour le moment je vous laisse la surprise Et découvrir la boutique Au moment où elle sortira Et voilà donc là je vais continuer les fiches produits Mais je vais également aller me préparer à manger Tout simplement parce que c'est l'heure Et du coup comme je vous l'avais dit Mardi après-midi je devais aller faire un petit achat Pour des idées de création Que du coup je vais réaliser au retour de mes vacances Normalement si tout est bien prévu Et que tout se fasse correctement Donc c'est tout simplement de la poudre d'or Qui vient de chez Graines Créatives Donc que j'ai acheté dans une grande surface Pour à peu près 6,47€ Et j'en avais vraiment besoin Parce que j'ai énormément d'idées de création à faire Avec cette poudre et de la couleur or Donc du coup voilà C'est un achat qui va vraiment me servir Et dont j'avais besoin depuis un petit moment Bon alors il est actuellement 16h moins le quart Donc ça fait environ 2h Que je suis en train de mettre Tous les produits en vente sur ma boutique A créer les fiches produits etc Et en l'espace de 2h J'ai seulement fait 20 fiches produits De 20 produits Donc c'est très très peu J'ai déjà fait quand même plusieurs catégories Dont les breloques, les cabochons Les connecteurs Et tous les après C'est quand même plutôt pas mal Mais du coup maintenant je passe à tout ce qui est décoration Donc moules, fausses chantilles Cannes etc Donc ça va vraiment être très très long D'aller tout rechercher D'aller fixer les prix etc Parce qu'en même temps Ce que je fais c'est que je vais chercher sur les sites Où j'ai acheté les produits Ou alors les sites où je peux en trouver Pour voir à peu près à combien ils les vendent Pour ne pas mettre le même prix qu'eux Du coup ce que je fais c'est que soit je divise par 2 Soit par 4 Pour avoir un plus petit prix Et que ce soit pas le même qu'eux Parce que tout simplement Moi il y a des produits que ça fait très très longtemps que j'ai Que je n'utiliserai jamais Donc je veux juste m'en débarrasser Et en même temps que ça puisse être acheté A des prix très très convenables Et à des prix minimes Pour que tout le monde puisse les acheter Et pour vous donner une idée Sur le petit tas que j'ai réalisé Il me reste encore tout ça A mettre en vente sur ma boutique Donc comme vous pouvez le voir Il y a des peintes de pâte polymère Également des pots en verre De colorant pour résine Des moules Des perles Des outils De la fimo liquide Des cannes Enfin voilà Il y a vraiment énormément de choses Il y a également des pommes de fausses chantilly Enfin bref voilà Donc si vous êtes intéressé par tout ça Que vous réalisez des bijoux De la pâte polymère Ou autre Et bien dès la sortie de ma boutique Je vous conseille d'y aller assez rapidement Parce qu'il y a des produits Qui existent en plusieurs exemplaires La plupart seulement en un Donc une fois qu'il sera vendu Il sera vendu Et vous serez peut-être passé à côté De quelque chose qui aurait pu vous plaire Ou qui aurait pu vous intéresser Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Et imagine a utopia A darling I'm just so fed up With these expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down Pour me Bon donc du coup il est 19h30 Et j'ai toujours pas fini Toutes mes fiches produits Il doit m'en manquer encore je pense Une quinzaine voire une vingtaine Donc c'est quand même énorme J'en ai encore pour une bonne heure Voire une bonne heure et demie Mais j'aimerais vraiment pouvoir Avoir fini toutes les fiches produits Aujourd'hui Mais je vais conclure cette vidéo là Donc j'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Et si vous voulez que je fasse De plus en plus ce concept Donc le fait de faire des vlogs créatifs Mais également dans le thème De la pâte polymère ou autre Avec grand plaisir Dans ce vlog je comptais Commencer la collection de cupcakes Mais je pense que du coup Ça sera dans le vlog numéro 2 Donc si vous voulez le voir Bah n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et à aimer cette vidéo Pour que je le comprenne Et si vous voulez être tenu au courant Des sorties de mes vidéos Et du thème Bah n'hésitez pas à aller me suivre Sur les réseaux sociaux Ça me ferait vraiment très très plaisir Et si vous n'êtes toujours pas abonné A ma chaîne C'est le moment de le faire En cliquant sur le petit bouton En bas de la vidéo Bref Je vais arrêter de parler Moi je vous retrouve dans deux semaines Pour une nouvelle vidéo Si tout va bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz